Je me suis lancé un petit challenge cette semaine, j'ai réalisé une identité graphique en 3 jours, voilà. Et aujourd'hui on va voir tout le process de création et le résultat final évidemment. Dans une précédente vidéo je vous montrais 3 expositions que j'avais été voir en janvier qui m'ont beaucoup plu. J'avais fait des photos et des vidéos, j'avais très envie d'aller un peu plus loin dans ma démarche. Et aussi, surtout, il me faut des nouveaux projets dans mon portfolio. Pour ça il faut que je montre, je travaille de qualité parce que mes projets scolaires sont tous claqués au sol, on va pas se mettre tôt. Voilà, tout un tas de raisons qui au final m'ont poussé à faire ça en une semaine. La particularité de ce projet c'est que le sujet est déjà défini par moi-même, c'est l'avantage. Je vais pas devoir faire tout le process de réflexion sur l'idée, le concept, etc. Je vais donc me concentrer sur l'exposition Plastic Design Collection qui est présentée au Design Museum Brussels. Sauf que là je vais partir du principe que le Plasticarium est mon musée en lui-même, ce sera beaucoup plus simple. Cette semaine j'ai donc fait l'identité graphique du Plasticarium. Pour rappel, ma mission est de transmettre des informations destinées à un public défini. En faisant appel aux techniques et aux supports de communication qui correspondent aux enjeux. Mon projet doit attirer l'attention, créer de l'intérêt et pousser à l'action. Pour cette identité visuelle, j'ai donc utilisé des supports et des outils de communication différents. J'ai fait un logo, une petite charte graphique, une carte de visite. J'ai fait deux doubles pages qui illustrent du coup une genre de brochure. Petite maquette rapide de site web et la version mobile du coup. Et j'ai aussi fait des affiches. Dans un premier temps, ce que je vais faire c'est rassembler les informations que j'ai déjà. Donc là ça va être super rapide parce que j'ai pas grand chose. Je sais juste que le sujet c'est un musée d'objets design en plastique. Et je sais le nom, c'est le Plasticarium. Ce que j'aime bien faire ensuite dans mon process, c'est rassembler des mots qui m'inspirent et qui vont vraiment m'aider à m'imprégner du sujet et à développer mes idées graphiques par la suite. Donc là j'avais Plastic, Design, Meub, PVC, Moule, Objet, Couleur, Production. Je claque tout un tas de mots sur papier et ça va vraiment, vraiment m'aider. Une fois que je me suis vraiment bien imprégnée du sujet, je passe au Moodboard. J'ai fait un Moodboard assez rapide pour savoir vers quoi je me dirigeais. J'ai mis des objets design qu'on retrouve dans l'exposition initiale. Des inspirations graphiques, des inspirations typographiques, des couleurs aussi. Le Moodboard, il me sert vraiment à rassembler mes premières idées et à savoir vers quoi je me dirige. Après ça j'ai vraiment attaqué le projet avec la création de mon logo. Là c'est vrai que j'ai fait un process un peu différent de d'habitude parce que d'habitude j'aime bien faire des croquis. Je savais directement que je voulais un logo typographique d'une typographie que je n'ai pas créée parce que je ne suis pas typographe, encore peut-être, je ne sais pas. Donc j'ai d'abord fait un tas de recherches de typographies que j'aimais bien. Elles collaient à mon sujet, c'est en respectant mon Moodboard toujours. J'en ai sélectionné plusieurs et j'ai fait des premiers tests. J'avais envie de choisir une typographie, d'y faire des modifications et d'utiliser des lettres pour faire des éléments graphiques par la suite. J'ai commencé d'abord avec cette typographie là, je la trouvais assez sympa. J'ai carrément décomposé le mot, je les ai mis sur deux lignes et j'ai assemblé deux lettres. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une piste assez intéressante à développer avec le P et le A. J'ai commencé à créer des chaises et des meubles à partir de ces deux lettres là. Je trouvais qu'il y avait une chaise qui était assez intéressante visuellement mais je n'étais pas super convaincue honnêtement. Donc j'ai été dormir. C'était la fin de mon premier jour. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai recommencé en fait. J'ai tout recommencé, j'ai pris une autre typographie. Je me suis rendu compte qu'il me fallait une typo vraiment beaucoup plus bold. Malgré la légèreté du plastique, c'est une matière qui est assez imposante et assez radicale. Je voulais donc transmettre ça dans ma typographie. Pour que ça devienne un logo et non pas une simple typographie, j'ai fait des modifications sur certaines lettres. Les meubles que j'ai vu à l'exposition sont des meubles qui sont ultra travaillés. Il y a énormément de courbes et c'est parfois des meubles qui sont faits en une traite avec un seul moule. Très souvent d'ailleurs. J'ai pris la décision de transformer le L et le T qui sont des lettres assez brutes et très très anguleuses. Pour transformer mes lettres, j'ai choisi mon C et j'ai pris la barre du T. Et là, ça a vraiment été l'élément principal pour la suite de mon process. J'avais donc mon logo typographique et avec les nouvelles lettres que j'avais créées, j'ai pu construire des symboles. Le but par la suite a été de créer des meubles et des chaises avec ces petits morceaux de lettres. Donc là, je me suis clairement amusée à faire un travail de composition. Et au final, j'ai gardé celle-ci. Après ceci, j'ai fait un travail de recherche au niveau des couleurs. J'en avais sélectionné plusieurs et au final, j'en ai gardé trois, il me semble. Le premier support de communication que j'ai fait, ce sont les cartes de visite. J'ai fait vraiment plusieurs tests et j'ai commencé à créer des patterns avec les symboles que j'avais créés. Je trouve que mes symboles font vraiment tout de suite le taf en fait. Donc pour les cartes de visite, ça a été assez vite. Pour le ticket d'entrée, ça a été à peu près la même chose. J'ai fait quelques tests. Il y avait des tests qui étaient beaucoup plus élaborés que d'autres. Mais je me suis vraiment dirigée vers la simplicité encore une fois. Pour mes tickets d'entrée, l'élément qui m'a vraiment vraiment fait chier, c'est ce code barre. C'est horrible, un code barre je trouve. Et j'ai eu du mal à l'intégrer honnêtement. Encore maintenant, je trouve qu'il n'est pas socialement bien placé. Le challenge était de faire tout ça en trois jours. Une fois que j'avais ma carte de visite et mon ticket d'entrée, je me suis attaquée aux affiches. Les affiches, honnêtement, je me suis vraiment vraiment éclatée. J'ai adoré les faire. À ce stade-là du process, j'ai pu utiliser mes photos que j'avais faites à l'exposition. Et pour mes affiches, en vrai, je n'avais pas spécialement envie de réutiliser le pattern que j'avais créé pour mes autres outils de communication. Il faut pouvoir adapter son identité visuelle à différents outils de communication. Ils n'ont pas tous le même rôle, ils n'ont pas tous la même taille. C'est toute la difficulté d'ailleurs. J'ai fait un travail de mise en page qui est très très simple au final. Je ne suis pas du tout UX designer, je laisse ça aux autres. Mais j'ai quand même fait une petite maquette assez simple de site web. Et j'ai aussi fait une version mobile. Je me suis tout simplement amusée à utiliser la lettre R. J'ai fait une version pleine de cette lettre et j'ai mis mes photos à l'intérieur. Ça crée tout de suite un lien avec l'identité visuelle justement. Voici le résultat final avec tous mes petits mock-ups, les couleurs, etc. Honnêtement, pour un challenge qui aura duré trois jours, je trouve le résultat assez satisfaisant. Je suis contente d'avoir ce nouveau projet dans mon portfolio. Je suis aussi contente d'avoir filmé tout le process et d'en avoir fait une petite vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, je serai assez curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si ça se trouve, c'est à chier, clairement. Il y a un peu les boules de me dire que pour mon travail de fin d'études, j'ai mis beaucoup plus de temps. Parce qu'il est beaucoup moins bien, je trouve. Je pense faire d'autres vidéos de ce genre parce que j'ai vraiment adoré. J'ai l'impression d'avoir fait cette vidéo pour moi et pas pour les autres cette fois. Donc c'est vraiment le principal, je pense. Marie était ici et je vous dis à dimanche prochain. Merci. 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 Merci.